Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi matin. Transites prévenus, condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires de Kinshasa-Gombay. Parmi eux, 6 étrangers. Le verdict est tombé hier dans le procès de la tentative du coup d'état du 19 mai dernier. Ils sont reconnus coupables d'association des malfaiteurs et des terrorismes. 14 accusés, eux, viennent d'être acquittés. Le détail à suivre dans un instant. Également au sommaire de votre 7h, l'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Un élève poignard de ses deux camarades de classe au lycée, Mme Le Sévigné. Une de ses victimes a juste après succombé de ses blessures. Un événement diversement commenté sur Twitter, Facebook et WhatsApp. Certains accusent les autorités de l'école, d'autres rejettent la faute aux parents. Ces avis diversifiés à suivre dans ce journal. Et enfin, plusieurs détenus, des cachots de la cour d'appel de Kinshasa-Gombay accusent les magistrats auprès du procureur général pour la cour des cassations. Tous qui ont défilé devant firme infondée dénoncent la malgérance des dossiers par le magistrat. Après examen de certains dossiers, les procureurs ont libéré 7 prisonniers sans place. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, l'invite à vous souvenez régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, transit prévenus condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombay. Parmi eux, six étrangers. Le verdict est tombé hier dans le procès de la tentative du coup d'état du 19 mai dernier. Ils sont reconnus coupables d'associations de malfaiteurs et de terrorisme. Les prévenus sont condamnés aussi à verser jusqu'à 50 millions de dollars à l'état au titre de dommages et intérêts. 14 accusés, eux, viennent d'être acquittés, comme nous dit Edutia La Katala. A la majorité de voie de banque, je passe tout un secret. Le tribunal est le bon, oui, pour les taux de situation avec le conflit. Pour suivi pour attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentatives d'assassinat, associations des malfaiteurs, meurtres et financements du terrorisme, les 51 prévenus dans l'affaire Christian Malanga connaissent des fortunes diverses. Après l'instruction et les plaidoiries, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombay a, dans le délai légal, rendu son verdict. Bien motivés comme l'exige la loi, le président de Seiyan, président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombay, et Oumé Ampiafridi a prononcé des condamnations pour 37 détenus sur les 51 et 14 acquittements. Pour attentat, terrorisme et associations des malfaiteurs, les 37 écopent de la peine des morts et confirmation de la détention, et 4 d'entre eux bénéficient des circonstances atténuantes. 11 armes et 2 drones sont confisquées et la mélevée a été ordonnée sur les véhicules saisis. Le tribunal réagissant à la demande de dommages et intérêts des partis civils, l'a dite recevable mais non fondée. Les condamnés, autant que les ministères publics, ont 5 jours pour interjeter appel. Le président de Seiyan le leur a rappelé. L'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Un élève poignarde ses deux camarades de classe au lycée Madame Le Sévigné de l'Émeté. Une de ses victimes a juste après succombé de ses blessures. Un événement diversement commenté sur Twitter, Facebook et WhatsApp. Certains accusent des autorités de l'école, d'autres rejettent la faute aux parents. Les tribunaux pour enfants s'est déjà saisis du dossier, comme nous dit Gaëtan Magalano dans ses commentaires. C'est une affaire qui fait la une de l'actualité depuis hier jeudi. La presse en ligne s'embrale. Certains citent au titre un élève tué au couteau par son camarade à Kinshasa. Un assassinat qui suscite l'émoi. Dans l'opinion certains écrivent, meurtre d'un élève à l'école Sévigné. L'auteur de Jean entre les mains de la justice. Dans un communiqué de presse, la ministre en charge de l'éducation nationale a même rappelé, je cite, « Les écoles doivent être le lieu sûr pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. Nous devons agir avec fermeté et détermination pour garantir la sécurité de nos écoles. Nous ne pouvons tolérer aucune violence », a écrit la ministre. Sur Twitter, la largesse des autorités scolaires est condamnée. L'auteur par exemple de ces tweets poursuit en disant que cette largesse a engendré la perte en vues humains. Certains tweets s'équitionnent sur l'origine de violences. Qui regardent les enfants à la télé dans le rue de la capitale ? Les avis sont partagés. La télé, oui bien sûr, ça peut être une source de connaissances. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Quand vous avez déjà des amis qui se comportent comme ça, vous ne pouvez que faire la même chose. Aujourd'hui, il y a diversité de chaînes où il y a toutes sortes d'émissions, toutes sortes de n'importe quoi, des bêtises. Avec ça, c'est détruit aussi les enfants, c'est détruit l'éducation de nos enfants. Il ne faut plus condamner les parents. Les parents laissent les enfants à bas âge avec des téléphones ou il y a aussi n'importe quoi. Alors ça aussi, ça détruit l'éducation des enfants. Puisque l'actualité suscite aussi l'indignation sur TikTok, certains avocats préfèrent expliquer la suite de l'affaire. Quelles sont les implications juridiques ? Sur le plan pénal, d'abord, il faut savoir que cet acte, c'est un meurtre. Deuxièmement, sur le plan de la responsabilité civile, généralement, ce sont les parents qui sont poursuivis. L'article 470 dit qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore des cellules qui sont causées par l'effet des personnes dont on doit répondre. Les pères et la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants. Une affaire qui mettra le victime et l'agresseur devant la justice. Un juge pour enfants sera chargé de dire la loi. La loi qui va certainement définir la responsabilité de tout un chacun. Les choses bougent dans un bon sens en RDC grâce à la volonté des autorités au pouvoir. Des mots prononcés par André Flau à la sortie des échanges avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Menchabani. Le ministre belge, le ministre d'Etat belge et ancien président de la Chambre de représentants de Belgique a aussi promis de faire des témoignages à son retour à Bruxelles. Boubou Anand Moukounsi. Cette rencontre entre ces deux personnalités se veut un déclic dans le processus de la formation du personnel politique et administratif sur la décentralisation dans l'optique d'éviter des conséquences négatives pouvant hypothéquer la gestion des provinces. La décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation. par exemple des gouverneurs de province risque d'être marquée par des incertitudes et qui dit incertitudes dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Une volonté manifeste du gouvernement congolais qui salue André Flaou, ministre d'Etat et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique. Ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes dans un sens positif pour apporter des solutions même quand des crises se produisent. Des efforts qui sont appelés à être intensifiés afin de stabiliser les exécutifs provinciaux et aussi leur permettre de développer leurs entités respectives. La République démocrate du Congo à travers la vie primature de l'intérieur et la Belgique détermine à regarder dans la même direction pour atteindre les objectifs escomptés. Et au ministère de la coopération internationale et de la francophonie, la ministre déléguée Bestine Kazadi a eu des échanges avec l'ambassadeur d'Egypte en RDC, le chargé d'affaires de l'Ukraine en RDC. Au cours de ces deux rencontres, la ministre déléguée a présenté la vision des coopérations du chef de l'État congolais. C'est un reportage de Sousi Ngoï, Chiboui et Tony Djoma. La RDC et l'Ukraine veulent intensifier leurs relations. Les deux pays affrontent des défis similaires. Cette première rencontre avec le chargé d'affaires de l'Ukraine, Rodian Semeniuk, a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie de présenter la vision de coopération du chef de l'État. Une approche orientée vers le partenariat. Il s'agit de mettre en place des solutions toujours plus efficaces pour mieux répondre aux besoins de la population. Lors de ces échanges, la ministre Bestine Kazadi et son hôte ont estimé que la RDC et l'Ukraine partagent des objectifs gouvernementaux communs, parmi lesquels l'autosuffisance alimentaire à travers une politique agricole renforcée. La visite se faisait dans le cadre d'intensification du dialogue entre l'Ukraine et la RDC. On a abordé quelques sujets d'intérêt communs, comme l'agroalimentaire, ça peut être la défense, ça peut être l'amplification de nos efforts mutuels sur la scène internationale également. Avec l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Echam Abdel Salam, la ministre déléguée Bestine Kazadi a fait le point sur les progrès réalisés dans les différents projets. Leurs discussions ont également porté sur les modalités d'organisation des commissions mixtes et sur les secteurs proposés par les deux pays pour renforcer leur coopération dans le secteur des infrastructures, énergie solaire, transport et tant d'autres. Les relations entre les deux pays sont à un niveau stratégique, donc ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Bien évidemment, on travaille à croître ces relations et il y a un grand potentiel dans beaucoup de domaines. Les deux personnalités ont affirmé à la fin de leur rencontre que la mise en œuvre de partenariats entre la RDC et la République arabe d'Egypte évolue de manière efficace. Après Kinshasa, l'entreprise Pepsi veut aussi poser ses valises dans le Haut-Katan, la plus précisément à la zone économique spéciale des Kisushé. Un accord d'acquisition de près de 15 hectares dans cette zone vient d'être assigné sous les auspices du ministre de l'Industrie, Louis Huatoum Kabamba. Plus de précisions avec Cédric Kénine. Des chiffres qui seront forcément liés à la construction des usines Pepsi un peu partout en RDC. Comme promis lors de son adresse à l'inauguration de cette industrie, à la zone économique spéciale des Maloukou. Les ministres de l'Industrie et PME, Louis Huatoum Kabamba, annoncent la construction d'une autre usine dans le Haut-Katanga. Un accord vient d'être signé par VAR Bervérage pour l'acquisition de près de 15 hectares dans la zone économique des Kisushé. Ceci ne serait pas possible sans l'accompagnement du gouvernement, des autorités de la zone économique spéciale de Maloukou. Et pour cela, j'aimerais moi aussi le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, les autorités de l'ASES pour tout ce qu'ils font pour promouvoir les investissements dans ce pays et garantir les intérêts des investisseurs. Un contrat, fruit de l'accompagnement clairvoyant du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Eh bien, ce projet va générer, selon les projections, 500 emplois indirects et 1000 autres directs. On parle de plus ou moins 500 emplois créés, directs, et plusieurs emplois indirects qui vont suivre par la suite. Et donc, nous nous attendons avec grande joie à la mise en œuvre de ce projet, qui n'est plus un projet parce que tout récemment, il y a deux semaines, vous avez assisté à l'inauguration de l'isine Pepsi à Kinshasa. Et très bientôt, ce serait une chose faite pour Lubumbashi également. Les ministres de l'Industrie a réitéré son engagement dans les réponsements de l'industrie locale. Ervan, capitale de l'Arménie, abrite la 10e conférence des jeunes de l'Union interparlémentaire sur l'éducation et l'emploi des jeunes. L'ARDC est représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a partagé l'expérience de son pays à travers le gigantesque programme de développement local des 145 territoires, comme nous dit Alain Bikaï. Ce forum de haut niveau des jeunes de l'Union interparlémentaire a donné lieu au partage des expériences dans les domaines relatifs à l'éducation des jeunes, l'employabilité de ces derniers et l'accès aux infrastructures modernes pour leur formation. Près de 160 participants représentant leurs pays respectifs, table sur ces questions vitales pour l'avenir de l'humanité. La République démocratique du Congo est représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tilumbay, qui accompagne quelques jeunes députés nationaux. Au cours de ses travaux de la 10e conférence de l'Union interparlémentaire, l'honorable Jean-Claude Tilumbay portera la voix du pays de Félix Antoine Tiseké de Tilumbó pour partager son expérience particulière dans un contexte de la guerre d'agression rwandaise et celle des projets de développement à la base des 145 territoires. Il y a eu l'occasion de partager avec les pays représentés ici notre expérience, notamment le recens projet de 145 territoires qui a donné lieu à l'éducation des écoles modernes pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation, mais aussi asseoir le programme de la gratuité de l'enseignement qui a été réalisé par l'éducation des écoles modernes depuis bientôt 4 ans. Cette conférence réunit les jeunes parlementaires de moins de 45 ans pour peaufiner des stratégies pour éviter des générations perdues et préserver l'éducation et l'emploi des jeunes. Je le dis au sommaire, plusieurs détenus des cachots de la cour d'appel de Kinshasa-Gumbay accusent les magistrats chez le procureur près la cour de cassation. Tous qui ont défilé des vents firmes infondées dénoncent la malgérance des dossiers par le magistrat. Après examen de certains dossiers, les procureurs ont libéré cette prisonnière sur place. D'autres explications dans ce reportage. C'est un exercice dissuasif pour mettre fin aux abus constatés parfois dans la gestion des dossiers judiciaires. Nous sommes au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gumbay. Le procureur général près la cour de cassation firmé Vendemambou tend l'oreille aux justiciables qui, sans pression, accusent certains magistrats à la base du blocage de leur dossier ou des jugements mal rendus. Séance ténante, la parole est donnée aux accusés pour présenter leurs moyens de défense. L'inspection relève des attributions réelles de mon office. Le procureur général près la cour de cassation. Nous allons faire l'itinérance. C'est une reprise de ce qui avait déjà été commencé. Nous ne commençons pas, mais nous reprenons nos bonnes habitudes. Et la prochaine inspection ne va pas tarder. Elles vont être vraiment effectives. C'est là pour que la législation de la justice soit non pas étiolée ou brimée par des pratiques qui ne sont pas recommandables, mais pour veiller aussi à ce que les droits des uns et des autres soient respectés. Les avocats généraux ont été instruits pour examiner chaque grief et des sanctions sévères sont prévues à l'encontre des magistrats coupables. Dans un chapitre et tout autre, le procureur général près la cour de cassation firmé Vendemambou a ordonné la libération de certains détenus dans les cachots du parquet pour des faits visiblement mineurs, un travail de fond qui s'est fait sans bruit ni trompette. Les chefs des juridictions et quelques officiers de la police judiciaire de Kinshasa ont désormais des capacités renforcées pour le traitement de questions liées au droit à la santé sexuelle et réproductive, y compris les protocoles de Maputo. Le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature a ouvert l'atelier y relatif hier dans la capitale. Encore une fois de plus, Yvette Mokoutime. Autour du thème « Clarification des valeurs et transformation des attitudes sur le protocole des Maputo » et de droits sexuels et réproductifs en faveur de chefs des juridictions et offices, ainsi que quelques responsables et des officiers de la police judiciaire de la ville de Kinshasa, cet atelier est organisé par Action Justice Maintenant de la coordonnatrice Keta Lokojo-Marie Desanges. Entre autres objectifs poursuivis, échanger sur les cadres juridiques congolais en matière de droit à la santé sexuelle et réproductive, y compris les protocoles de Maputo, présenter les guides des facilitations sur le protocole de Maputo. L'intérêt que nous avons ici, c'est plus pour le problème de la vulgarisation tout d'abord du protocole de Maputo, à son article 14 alinéa 2, parce que nous avons remarqué dans la société qu'il y a des avortements, qui ne sont pas du tout sécurisés. Et nous insistons plus à ce qui concerne les magistrats, parce que nous allons installer maintenant les points faux faux à l'intérieur même du pays. Nous insistons plus pour l'application de ces protocoles de Maputo dans les décisions des magistrats. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. On vise le changement d'attitude des chefs de juridiction, et chefs d'office des parquets civiles et militaires dans l'application du protocole de Maputo, qui autorise la T14 les avortements sécurisés. Sur les 15 participants, 12 sont magistrats, chefs de juridiction et offices, et 3 sont officiers de la police judiciaire, tous de Kinshasa. La 8e édition de l'Expo Béton s'est achevée depuis les jeudis derniers, après 4 jours de rencontres riches qui ont réuni plusieurs acteurs du secteur de la construction des infrastructures. Dans ce reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler de différents panels animés lors de ces forums. C'est une assistance hétéroclite composée des chercheurs, des urbanistes, architectes, ingénieurs, environnementalistes, décideurs politiques et étudiants qui s'est installée sur les sièges du centre financier de Kinshasa pour la clôture de la 8e édition d'Expo Béton. A la lumière des exposés et débats avant la cérémonie de clôture, le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a axé son intervention sur les projets immobiliers qui est en inadéquation avec la capacité de producteur de l'énergie électrique. Et vient ensuite les panels sur la problématique de la production, de la collecte et de la gestion de transformation des déchets qui polluent la ville de Kinshasa, qui a vu les gouverneurs Daniel Bumbaloubaki prendre la parole. La moisson a été alors abondante. Les recommandations issues de ces grands salons de développement des villes seront transmises à la présidence de la République. Précision de taille de l'organisateur de l'Expo Béton, Jean Bamanissa Saidi. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République, qui reçoit nos conclusions, nos recommandations. La question de vécu de tous les jours dans une ville, c'est des questions transversales. Il y a les questions d'éducation, de santé, de mobilité. Et avoir tout le confort normalement que chaque citoyen a droit dans une ville. Parce que la ville est en train de grandir avec une multitude de personnes qui sont en train de la gonfler. Et c'est pour ça que nous revenons régulièrement sur des programmes qui doivent être faits et qui doivent être suivis par les autorités pendant leurs mandats, les mandats de ceux qui vont venir et par toute la population. Un rendez-vous de haute portée scientifique a reconnu le ministre de Média, Patrick Mouyaïa. Comme le nom l'indique, je pense qu'il n'y a peut-être pas des hasards. On a un président qu'on appelle Béton, on a Expo Béton. C'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo. Pour boucler la boucle, des prix et des diplômes des mérites ont été remis aux heureux gagnants du concours Expo Béton pour cette huitième édition. Bientôt, la mise en place de la facture normalisée pour optimiser la collecte de la TVA. C'est l'essentiel de la réunion qu'a tenu hier le ministre de Finances, Doudou Fouambalikoundé, avec la direction générale des impôts, la société Citex et autres partenaires. Sylvie Mouimbo a assisté à ces échanges. La facture normalisée est une réforme importante qui vise la maximisation des recettes pour permettre à l'État congolais de disposer des moyens de sa politique en vue d'accomplir ses projets de développement. C'est un pas important franchi dans l'amélioration du rendement fiscal. Avec le staff de la direction générale des impôts de Huawei et de la société Citex et autres prestataires techniques, le ministre de Finances, Doudou Fouambalikoundé Libotai, a fait une évaluation à mi-parcours des phases préliminaires incluant la formation et la vulgarisation du projet qui débute le 15 septembre 2024. L'Argentine et la République a émis plusieurs recommandations techniques telles que l'importance de la livraison des machines et logiciels, la gestion de la maintenance et la sécurisation des informations fiscales. Ces discussions ont aussi porté sur la nécessité de garantir une bonne gestion des appels d'offres et de présenter une feuille de route claire pour la mise en œuvre complète du système. L'Argentine et la République a aussi insisté sur la sécurité des données de contribuables et la gestion des informations sensibles. L'objectif de cette réforme est d'élargir l'assiette fiscale et de maximiser les recettes publiques avec le vœu du ministre de mobiliser 100% des recettes supplémentaires attendues. Il reste optimiste quant à la réalisation de cet objectif. Une nouvelle évaluation sera réalisée à la fin de la phase pilote pour s'assurer que la réforme progresse conformément aux attentes. Cette réforme s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour améliorer la gestion des finances publiques et renforcer la transparence dans les transactions économiques. Le ministre des Finances a rappelé l'importance de la coopération de tous les acteurs impliqués pour garantir le succès de cette initiative qui devait avoir un impact significatif sur la mobilisation des ressources en RDC. C'est depuis le lundi de cette semaine qu'il est bleu et blanc repris le chemin de l'école et à Bukavu, la rentrée des classes a aussi coïncidé avec l'inauguration d'une école primaire conventionnée protestante par le ministre de l'Etat en sorte de budget, Aimé Bogie. C'est un réportage d'Éric Inzozi. Coupure du riband symbolique et applaudissement frénétique des parents et des élèves de l'école primaire Nayaweza arbore sa plus belle robe. Neuf mois ont suffi pour la génération Aimé Bogie ABS d'offrir sur fond propre des infrastructures modernes au profit de cette école primaire de Bukavu dans la commune de Baguira, l'artisan et agent des développements du Sud Kivu reste Aimé Bogie Sangara qui a effectué une descente sur place pour inaugurer ces bâtiments de plusieurs salles de classe d'un bureau pour la direction et des latrines avant de lancer la rentrée scolaire 2024-2025 ce mardi 10 septembre 2024. Nous, élèves d'Élèves de Nayaweza disons merci à son expérience les ministres pour ce qu'il a fait pour nous. Au nom du gouverneur du Sud Kivu, la ministre provinciale de l'éducation a félicité le ministre d'État Bogie. Au nom de tout notre gouvernement provincial, nous vous remercions excellence pour votre bienveillance. Nous remercions sincèrement le président de la République qui vous a répondu parce qu'il a trouvé en vous un homme sincère et honnête l'espoir du Sud Kivu. Cette initiative vient améliorer les conditions de ses élèves longtemps exposés aux intempéries. L'école Nayaweza avait donc fonctionné pendant plusieurs décennies en planche vétuse appelée Mirambwa. La deuxième édition du festival de défis congolais s'est clôturée hier à Kinshasa. Pendant deux jours, plusieurs experts internationaux et nationaux ont édifié les participants sur plusieurs thématiques. Sandrine Nenguitavou. Pendant deux jours, les participants à cette deuxième édition du festival des défis congolais ont eu droit à des interventions de qualité de la part des acteurs institutionnels et non institutionnels, des personnalités choisies pour leur expertise ainsi que des décideurs nationaux et internationaux. Pour la deuxième et dernière journée, plusieurs thèmes ont été évoqués en panel sous la modération de Mme Ruth Nguanza, éditrice générale du défi congolais Hebdo. Mandak Kataku, expert en numérique, a appelé à la création d'un fonds de solidarité numérique à la manière du crédit carbone afin de compenser le désastre causé par le pillage du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo et qui construit à 60% le numérique mondial. Mme Julie Suelet, présidente de la fondation Grâce à ma mère, a tablé sur l'incitation économique et capitale humain en jeu pour le développement des PME en RDC. Des thèmes divers comme le leadership féminin dans la diplomatie et la politique, stratégie pour promouvoir l'émergence nationale à travers le salon pouvoir, femmes, genre et affaires exposées par Mme Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Plusieurs femmes du G100, le président provincial de l'UNPC, le rapporteur adjoint du SESAC et bien d'autres personnalités ont partagé leurs expériences à travers ces travaux du Festival des filles congolais deuxième édition qui veut porter le plus loin possible à travers les médias les initiatives et intervenants pour l'émergence de la République démocratique du Congo afin de sensibiliser l'opinion politique ainsi que toutes les parties prénantes sur l'objectif 2030. Il s'y est de rappeler que ce festival des filles congolais a été initié par l'hebdomadaire d'information et d'analyse générale des filles congolais dans l'objectif de promouvoir les initiatives et stratégies qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Dernier virage de ce journal le centre de santé des solidarités ouvrières et paysans du Congo vient d'élargir sa capacité d'accueil il a désormais 60 lits et plusieurs services médicaux modernes il vient aussi d'être doté de deux nouveaux bâtiments avec une vingtaine de médecins comme nous dit Joséphine Yundou dans ses commentaires Deux nouveaux bâtiments construits pour des soins de qualité le centre de santé des solidarités ouvrières et paysans du Congo CASOP tient à améliorer davantage ses services auprès des tierces placés sous la gestion de l'union nationale des travailleurs du Congo INTC ce centre a ainsi élargi sa capacité d'accueil avec 60 lits et dispose désormais de tous les services médicaux modernes dignes d'un centre médical disposant de 20 médecins généralistes sans compter les autres personnels soignants comme l'explique le médecin généraliste le centre fonctionne depuis 1968 pour créer ce centre CASOP nous sommes presque dans toutes les provinces de la RDC nous travaillons en bon terme nous avons les nouveaux bâtiments nous travaillons sans problème les activités évoluent très bien nous avons à peu près quelque chose d'une vingtaine de médecins généralistes avec quelques cinq ou six spécialistes qui vont par qui viennent par horaire à peu près une quarantaine des infirmiers des techniciens laboratoires des négis qui n'hésitera nous avons aussi les médecins physiques en plus d'une pharmacie bien garnie de médicaments le centre CASOP de Kinshasa prend en charge les malades des différents syndicats et des populations environnantes en tant que centre communautaire nul n'a le droit d'aliéner cette formation médicale d'intérêt public c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Monique Mavungou Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par José Kimone Kené Gabi Conga Rubens Kumbu Alain Mkalia merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour le journal de la mi-journée à très bientôt Sous-titrage ST' 501